Nous sommes... Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du Covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique calamiteuse. Cette période marque également l'avènement du mensonge et de la manipulation. Dès le début de la crise, une véritable chasse aux sorcières s'est abattue sur les lanceurs d'alerte. Nous avons assisté à des procédés d'inversion permanents. A titre d'exemple, il y a un an, TV Liberté souffrait de la censure en émettant l'hypothèse que le virus pouvait s'être échappé d'un laboratoire. Le président américain Donald Trump lui-même en a fait les frais. Il est désormais privé de réseaux sociaux. Aujourd'hui, seuls les grands médias sont autorisés à faire état de l'origine du virus. Ces mêmes grands médias qui ont mis un point d'honneur à dénigrer, à calomnier, à salir toutes les personnalités qui critiquaient la débâcle du gouvernement. Le tout en laissant les puissants répandre leurs mensonges sans contradiction ni contradicteur. Les fameux termes de fake news, de complot fleurissent pour qualifier ceux qui ne veulent pas se résoudre au lavage de cerveau. Face à cela, TV Liberté a mis un point d'honneur à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs. Nous sommes même parvenus parfois à contraindre certains médias du système à recevoir nos invités. TV Liberté a gagné des batailles. Mais nous avons aussi payé cash notre engagement pour la vérité. Nos vidéos ont été censurées par les géants du numérique. Notre chaîne a été suspendue à plusieurs reprises. Ils veulent tuer le messager. Tuer le messager parce qu'ils ne peuvent plus rien contre le message. Les mensonges du pouvoir médiatique et politique sautent de plus en plus aux yeux. De plus en plus de Français comprennent la manipulation permanente des chiffres, du discours dominant, des opérations de communication. Ils redoublent d'autoritarisme parce qu'ils sont aux abois. Et l'année qui s'annonce sera cruciale. L'échéance électorale présidentielle va donner lieu à un exercice de propagande du système encore plus puissant, renforcé par la gestion du Covid-19. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté sera essentiel. Alors il ne faut pas se leurrer. Ils feront tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour tuer le messager. Mais à l'attaque, il nous faut répliquer, résister. Nous avons déjà parcouru un long chemin. Alors il nous faut encore retrousser nos manches, tous ensemble. Aidez-nous à poursuivre notre mission à vos côtés pour vous informer. Faites un don à TV Liberté. TV Liberté n'appartient pas à un apparatchik ou un financier proche du pouvoir. TV Liberté n'a pas de publicité. TV Liberté n'a qu'un seul soutien. Vous. Alors, je compte sur vous. TV Liberté n'a pas de publicité. Tous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 20 juin, quatrième dimanche après la Pentecôte. Trois invités dans notre émission. Tout d'abord le chanoine Benoît Merli, docteur en droit canon, officiel de l'évêché de Bayonne, à propos de la constitution apostolique qui vient de réformer le code de droit canon, pas chité, grégème, déi, pc, le troupeau de Dieu. Ensuite, M. Jacques Chanard, qui est secrétaire du groupe de soutien à l'installation de la Fraternité Saint-Pierre à l'abbaye de Pontigny, qui viendra nous éclairer sur les événements autour de la vente de cette abbaye. Et enfin, Victoire de Gégère, responsable de la communication pour l'université d'été de Renaissance catholique, qui aura lieu du 27 au 29 août sur le thème « Naissance d'une religion, l'écolo-hygiénisme ». – Bonjour M. le chanoine. – Bonjour M. le chanoine. – Vous êtes donc docteur en droit canon, officiel du diocèse de Bayonne, et vous venez nous entretenir d'un document qui vient de paraître le 23 mai dernier, une constitution apostolique, pas chité, grégème, déi, pc, le troupeau de Dieu, qui modifie le droit canon. Alors c'est quoi d'abord le droit canon ? – Eh bien, le droit canonique, c'est toujours un peu limité dans le temps, mais le droit canonique, c'est l'ensemble des règles qui régissent la discipline de l'Église, notamment, parce que l'Église est une société, et que notre Seigneur lui-même l'a voulu ainsi. Et comme toute société, il est nécessaire que les rapports entre les membres soient ordonnés, réglés, et puis que, dans le cadre particulier de l'Église, les sacrements eux-mêmes soient donnés de la meilleure manière possible, conformément aux voeux de notre Seigneur aussi. Et puis également, lorsqu'il y a des difficultés, il faut qu'elles puissent être réglées, y compris d'ailleurs par des peines ou des sanctions, si telle ou telle règle devait être bafouée d'une manière ou d'une autre. – Alors en quoi et quand les laïcs sont-ils concernés par le droit canon ? – Eh bien, en vertu de leur baptême, les laïcs, pas moins que les prêtres d'ailleurs, sont bien membres de l'Église, c'est ce que le catéchisme nous enseigne. Qu'est-ce que fait le baptême, entre autres, évidemment, et d'abord, cette péchée originale ? Mais aussi, ils nous agglomèrent à cette société qu'est l'Église, une société visible, dont le chef est Jésus-Christ, et cette société visible englobe tous les laïcs qui ont une âme qu'il faut sauver. Et donc, ils sont concernés par le droit canonique, à cause de la gestion des rapports qu'il y a entre eux, des rapports qu'il y a entre les laïcs et le clergé, des rapports du clergé avec les laïcs, et puis, de plus en plus, vous le savez, les laïcs également ont un rôle de plus en plus prégnant dans l'organisation, la gestion de l'Église et de sa mission, et donc, il est encore plus évident qu'ils sont concernés par le code de droit canonique, au même titre que les clercs, les religieux, d'une manière ou d'une autre. – Alors, nous disions tout à l'heure que vous étiez officiel dans un diocèse, ça sert à quoi une officialité, et quel est le travail d'un officiel ? – Alors, ça remonte à loin, voilà, en fait, l'évêque dans son diocèse est responsable du bien commun de la portion de territoire qui lui est confié. Pour le pape, c'est un peu particulier, puisque non seulement, parce qu'il est l'évêque de Rome, le territoire est assez vaste, puisqu'il dépasse les frontières, voilà, il est l'évêque de l'Église catholique, mais pour un évêque diocésain, de la même manière que pour le pape, chacun à sa mesure, l'évêque diocésain, en vue du bien commun de la portion du peuple de Dieu qui lui est confié, eh bien, non seulement légifère, voilà, il promulgue les lois, il les exécute, et puis également, il veille à leur application. Il possède ni plus ni moins entre ses mains les fameuses trois branches du pouvoir de gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, et le pouvoir judiciaire s'exerce soit par lui-même, il le fait par lui-même, soit le plus souvent, soit par manque de temps ou par manque de compétences qui peut arriver aussi, soit le plus souvent, il, ce n'est pas tout à fait une délégation, mais il confie à un officiel la charge d'exercer son pouvoir judiciaire. Donc l'officiel exerce le pouvoir judiciaire en lieu et place de l'évêque, c'est un autre lui-même, voilà, on appelle ça un pouvoir vicaire, et il l'exerce donc pour les causes que l'évêque désire qu'il traite. Et donc l'officialité, c'est l'ensemble du tribunal épiscopal à la tête duquel se trouve un officiel, alors normalement il y en a un par diocèse, mais il arrive parfois que les diocèses soient mal pourvues, soit en personnel, soit en matériel, et donc les évêques d'une zone géographique, alors une région apostolique ou une province, ou plusieurs provinces, c'est le cas par exemple pour le diocèse où j'exerce, Bayonne, en fait c'est la province de Bordeaux et celle de Poitiers qui se sont unies pour organiser une seule officialité qui gère les deux provinces, je crois que ça fait neuf ou dix diocèses, et l'official en titre est donc le tenant du pouvoir judiciaire de l'évêque, de chacun des évêques de la province en question. – Alors concrètement, un laïc, il a affaire à l'official, dans quel cas, de manière majoritaire ? – Alors majoritairement, je pense que ça n'est un secret pour personne, majoritairement le laïc va s'adresser à l'officialité parce qu'il a un problème avec son mariage en général, voilà. – Voilà, il pense, à tort ou à raison, que son mariage est nul, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires à sa validité, voilà, il y a des règles de forme, et puis des règles de fond également, évidemment, qui doivent exister pour qu'un mariage existe, et donc, lorsqu'il pense que son mariage est nul, il peut s'adresser à l'officialité qui va examiner la réalité ou non de ses prétentions sur la validité ou l'invalidité de son mariage. Voilà, ça c'est 85-90% du contentieux qui est soumis à l'officialité. En plus de cela, il y a d'autres affaires, l'official a aussi un rôle de conseil, c'est une sorte de médiateur parfois aussi, il peut y avoir des difficultés entre tel ou tel organisme ecclésiastique, ou entre tel ou tel clair, ou entre telle ou telle personne, voilà, et l'official peut aussi avoir pour rôle d'apaiser les choses et de faire en sorte qu'elles se déroulent de manière plus délicate et moins violente. Également, autre partie du travail de l'official, qui est devenue célèbre, même si elle ne constitue pas l'essentiel de son travail, c'est le droit pénal, puisque, comme je vous le disais, il y a des règles dans l'Église, et puis leur non-respect, normalement, est censé entraîner des sanctions. Donc c'est le livre VI du Code de droit canonique de 1983 qui en traite. Et puis également, un autre aspect du rôle de l'official, c'est le traitement des affaires, des causes de canonisation. En tout cas, la première partie qui se déroule dans le diocèse, ou dans les diocèses, la première partie de ces procès de canonisation se déroule sous l'autorité en général de l'official. – Alors, vous avez parlé il y a quelques instants du Code de 1983, donc il y a été promulgué un nouveau Code de droit canonique en 1983. Quels sont les principes qui ont présidé à ce nouveau Code ? – Alors, ce nouveau Code a été promulé, comme vous le disiez, en janvier 1983. Il succédait au Code de 1917, qui avait été réclamé par Saint-Pilis et promulgué par Benoît XV. Le Code de 1917 avait d'ailleurs été assez peu voulu, d'une certaine façon, parce qu'il ressemblait trop à ces codifications positivistes et révolutionnaires. Et donc, dans l'Église, on n'aimait pas trop ça. Donc, pour faire un Code qui regroupe un peu tout ce qui était épars dans le droit de l'Église depuis longtemps, il a fallu toute l'autorité du pape Saint-Pilis. Bon, les choses se sont faites en 1917. Et puis, en 1959, le pape Jean XXIII fait un discours bien connu, en janvier 1959, dans lequel il annonce trois choses, trois événements. Le premier, c'est la réunion du Synode romain de 1959. Le deuxième, c'est la réunion du Deuxième Concilie Écuménique du Vatican. Et puis, la troisième chose qu'il annonce, c'est la réforme du droit canonique. Il annonce dans son esprit, je cite ce qu'il en dit, il dit qu'il a la ferme résolution de revenir à certaines formes anciennes d'affirmation doctrinale et de sage ordonnancement de la discipline ecclésiastique. Voilà, ça c'était le but poursuivi par le pape Jean XXIII. En tout cas, c'est ce qu'il annonçait. Et puis, il s'est passé avec le Code de droit canonique ce qui s'est passé avec le Concile. Le pape avait une idée déjà plus ou moins arrêtée de ce qu'il fallait être et faire. Et puis, de la même manière que le Concile a rapidement pris une ampleur qui n'était sans doute pas initialement prévue, le Code de droit canonique est devenu, au lieu d'être une réforme ou un rajeunissement, puisque le terme d'adjornamento, nous en discutions tout à l'heure, le fameux terme d'adjornamento concerne la rédaction du nouveau Code de droit canonique. Le pape Jean XXIII voulait cela, mais à la suite du Concile et de l'évolution du Concile, il s'est avéré que le Code de droit canonique devait répondre à une toute autre vision des choses. Et donc, on a commencé à vouloir une réforme de droit canonique qui soit sous-tendue par les principes que l'on connaît, de collégialité, de synodalité, alors la miséricorde, la charité. Et donc, on a petit à petit avancé en réformant le droit propre des religieux, en réformant petit à petit le droit pénal, les rapports des membres de l'Église entre eux, de la hiérarchie avec les membres de l'Église et inversement. Et donc, ça a pris plus de temps qu'initialement envisagé. Et en 1983, la dernière mouture a finalement été promulguée par Jean-Paul II, qui a présenté le Code, non pas comme un retour à l'ancienne, j'allais dire, comme l'avait envisagé et évoqué Jean XXIII, mais comme le dernier document concilié. Voilà, il l'a présenté comme tel, en promulguant le Code de 1983. – Et donc, qu'apporte ce nouveau document ? – Alors, ce nouveau document, comme je vous le disais il y a quelques instants, réforme presque de fond en comble la partie de droit pénal du Code de droit canonique, qui constitue le livre VI du Code, parce qu'il est avéré, ou il s'est avéré, que cette partie était peu, mal connue et employée. Il n'est qu'à voir, d'ailleurs, la manière dont le Saint-Siège lui-même a dû se saisir d'un certain nombre d'affaires malheureuses, terribles, notamment dans les années 2000, à la demande du cardinal Ratzinger, à l'époque qui était à la convocation de la doctrine de la foi, pour la doctrine de la foi. Et donc, le Saint-Siège a commencé à mettre la main sur un certain nombre de sujets face à l'inertie causée par différentes choses, l'inertie de ceux auxquels il appartenait normalement d'appliquer le droit, c'est-à-dire notamment les évêques, bien sûr, dans leur diocèse, et puis les supérieurs religieux vis-à-vis de leur communauté. Ça a donné lieu, donc, cette inertie a donné lieu à des réactions. Alors, sur la question de la pédophilie, notamment, on a eu un certain nombre de documents qui ont été promulgués dès l'an 2000-2001, et puis ça s'est poursuivi jusqu'à une époque récente. Et on a eu un certain nombre d'autres sujets qui ont été traités, qui n'ont rien à voir avec la pédophilie. Je parle par exemple de l'ordination des femmes. Quand on a rédigé le Code de 1917, évidemment, la chose était impensable. – Voilà, en 1983, on croyait encore que ce genre de choses étaient inouïes, et puis on s'est rendu compte que, bien non, et donc, à l'époque, on avait pris un texte qui excommuniait l'évêque qui procédait à une telle ordination et la personne qui prétendait recevoir une telle ordination. Tout cela faisait un certain nombre de textes épares, et il était utile, faire utile en tout cas, faire utile de les regrouper, de compiler, de telle sorte qu'on n'ait pas cherché à droite, à gauche, un certain nombre de choses. Donc, on a fait rentrer dans le Code des choses qui ne s'y trouvaient pas encore, ou pas suffisamment explicitées. Ça a été aussi à l'occasion de la présentation de ce texte pour les responsables du Conseil pontifical pour les textes législatifs, qui ont été un peu à la manœuvre depuis 2007, puisque c'était la date du début de ce projet de réforme. Lorsqu'on a interrogé les prélats chargés de cette mise en œuvre, de cette nouvelle rédaction, ils ont bien expliqué quels étaient les points directeurs, les axes directeurs de leur réforme, et notamment faciliter aux évêques l'usage de ce droit, d'une part, afin qu'ils le connaissent mieux, également les inciter fortement, y compris d'ailleurs par le biais de sanctions, à agir quand ils doivent agir. Et puis, également, jusqu'à présent, on avait parfois beaucoup de peines qu'on appelle peines indéterminées, c'est-à-dire que, non seulement l'évêque avait le choix d'appliquer ou de ne pas appliquer la peine, mais en plus de ça, quand la peine devait être appliquée, ils ne savaient pas trop comment l'appliquer, mais si bien qu'on avait des dichotomies dans l'application de la loi, selon les diocèses et les évêques. Et donc, dans une certaine mesure, c'est une occasion… – Forme d'harmonisation. – Voilà, une forme d'harmonisation des choses, en disant, si vous entrez en voie de condamnation, sachez que le panel des choses qui vous sont offertes, n'allez pas en deçà. – Merci beaucoup, nous allons devoir en rester là. Merci de ces explications. – Merci beaucoup, cher monsieur. – Merci, monsieur Chanoine. – Bonjour Jacques Channard, merci de nous rejoindre. Donc, comme nous l'avons dit, vous êtes secrétaire du groupe de soutien au rachat de l'abbaye de Pontigny par la Fraternité Saint-Pierre. Alors, faisons d'abord un peu d'histoire. Quelle est l'histoire de ces bâtiments ? Quelle est l'histoire de l'abbaye de Pontigny ? La deuxième fille de Citeau, construite au XIIe siècle et qui a eu une vocation religieuse jusqu'à la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Après quoi, elle a été rachetée par un particulier, monsieur Dejardin, qui a organisé pendant un demi-siècle ce qu'on appelait les décades de Pontigny où les plus grands écrivains français se rencontraient pendant une dizaine de jours pour échanger et, je dirais, présenter un petit peu au public leurs œuvres. Ensuite, monsieur Dejardin étant décédé, c'est le département qui a racheté la propriété et Jean-Pierre Soissons, en 2002, a transféré la propriété à la région Bourgogne. Laquelle région Bourgogne a décidé, il y a maintenant 2019, donc en avril 2019, de mettre en vente cette propriété car elle estimait que c'était un fardeau inutile. Lorsque la mise en vente a été annoncée, notre député Guillaume Larivet, notre archevêque Mgr Hervé Giraud et moi-même, nous sommes rencontrés et on a essayé de trouver des pistes pour le rachat. Notre archevêque a contacté les cisterciens qui ont dit qu'ils n'avaient pas aujourd'hui ni la volonté ni les moyens. Ensuite, je me suis tourné à l'initiative du cardinal Kabanda, ancien archevêque, enfin toujours archevêque maintenant, cardinal de Kigali, dont je travaillais 7 ans au Rwanda, qui a proposé qu'une partie, si vous voulez, de la reprise puisse se faire par des sœurs Clarisse rwandaises en association avec des sœurs Clarisse d'autres régions du monde et revitaliser l'abbaye, comme ça s'est fait, à 100 lisses et à 3. Malheureusement, les sœurs Clarisse n'avaient pas les moyens financiers du projet car il fallait compter après 2 millions pour acheter, après 7 à 8 millions de rénovation. – Alors, quelle est l'origine de conflits actuels ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? – Deux offres ont été retenues comme crédibles par la région. Une première émanant de la Fraternité Saint-Hôtel-Saint-Pierre qui avait projeté d'acheter ces locaux pour y installer un séminaire de formation de prêtres francophones, complétant le dispositif qu'ils ont déjà avec un séminaire pour prêtres germanophones en Bavière et un autre pour prêtres anglophones dans le Dakota aux États-Unis. La Fraternité avait présenté un projet remarquable, ainsi que, non seulement sur les bâtiments, mais sur les jardins et les parcs, laissant 10 hectares de parcs à la visite publique. Donc ce projet était certainement le plus intéressant. Il est venu un second projet, présenté par un homme d'affaires qui s'appelait M. Schneider, via sa fondation pour l'art contemporain, Fondation Schneider à Watt-Villers. Et son projet était de faire un hôtel-restaurant, et toujours d'ailleurs, de faire un hôtel-restaurant 5 étoiles à Pontigny, adossé à un centre d'exposition d'art contemporain. Ce projet a été donc présenté avec une offre d'achat inférieure de 300 000 euros à la Fraternité Saint-Pierre, qui a proposé 2,1 millions, parce que j'étais à proposer 1,8 million. Les deux projets ont été étudiés par la région, et il était évident que le projet de la Fraternité était le plus séduisant. Surtout que M. Schneider avait déjà eu un projet similaire dans le nord de Lyon, l'hôtel-restaurant-golfe de Roncemé, qui a fait faillite. – Il a fait un fiasco. – Voilà, un fiasco total. Alors, la présidente de région, sous l'influence du Parti socialiste, et je dirais très clairement aussi plus souterraine, mais l'influence des loges maçonniques, qui était assez hostile au projet de la Fraternité, s'est appuyé, malheureusement, sur l'attitude un peu ambigüe… – Alors, que dit-il ? Quelle est la position de Mgr Giraud, dont nous rappelons à nos téléspectateurs qu'il est également prélat de la Mission de France ? – Notre archevêque n'est pas, je dirais, n'est pas favorable à l'installation d'une structure, disons, dite de type traditionnaliste, et la célébration du rite extraordinaire dans l'église abbatiale semblait le contrarier. – Parce que l'église abbatiale ne fait pas partie du domaine de la région, elle appartient à la commune. – Elle appartient à la commune, et la commune, et donc l'idée était, à un moment donné, que nous avons cherché ensemble, qu'on puisse partager l'usage de l'église entre la Mission de France, dont elle est l'église cathédrale, si je puis dire, et la Fraternité, via un commoda qui permettrait de partager le temps de célébration. On pourrait très bien avoir une messe en latin à 8h du matin et une messe en français à 10h. Bon, on a senti une réticence très forte de la part de l'archevêque et la présidente de région, le 10 décembre 2020, a dit, même si l'offre financière et le projet de la Fraternité sont supérieurs, je sais qu'il va y avoir des réticences pour que la Fraternité puisse célébrer l'office dans l'église. Et elle a dit, je cite ces mots, « Il faudra certainement un arbitrage du Vatican et je n'attendrai pas plusieurs années que la Femme Blanche s'échappe. » Donc, j'écarte le projet de la Fraternité Saint-Pierre et nous vendons à M. Schneider. Évidemment, nous avons été un nombre d'élus et d'anciens élus à récuser cette décision. – Alors, aujourd'hui, justement, quelle est la situation précise d'un point de vue juridique ? Est-ce que la vente est faite ? – Alors, pour l'instant, la différence… La Fraternité Saint-Pierre proposait 2,1 millions, comptant, sans condition. M. Schneider a proposé de payer 5% à la promesse de vente, soit 90 000 euros, le reste sous bénéfice d'inventaire. Et, c'est une chose que nous dénonçons auprès des élus de la région Bourgogne-Franche-Comté. Dès après la signature de la promesse de vente, la présidente de région, Mme Marie Duffet, a lancé un vaste programme de rénovation des toitures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce programme s'achève à la veille des élections. Il y a des élections, c'est dimanche, dimanche 20. Et donc, nous avons, malheureusement, plus d'un million d'argent des contribuables qui ont été dépensés pour refaire les toitures. Ce qui veut donc dire que sur la vente à 1,8 million, en réalité, la vente va rapporter moins de 800 000 euros à la région. Nous avons alerté les principaux chefs de liste, Silence Radio, sauf M. Julien Audoul, Rassemblement National, qui s'est engagé à dénoncer le scandale. Alors, ce que nous espérons, bien entendu, c'est que M. Schneider, ne trouvant pas de partenaire hôtelier prêt à investir 7 ou 8 millions d'euros au fait un tel restaurant dans un tout petit village, dont la traite touristique, en dehors de l'abbaye. – En dehors de l'abbaye, qui est superbe. L'abbaye a été donc refaite après la guerre, avec des dommages de guerre suite à l'explosion d'un train de munitions. C'est superbe. Voilà, si vous allez à Auxerre, puisque c'est tout près d'Auxerre, il faut voir cette abbaye. – Elle est superbe. Et donc, si vous voulez, nous avons aujourd'hui bon espoir que le projet n'aboutisse pas. Alors, il y a un risque, c'est que, malgré tout, M. Schneider poursuive l'achat pour en faire simplement un centre d'exposition d'art contemporain. Puisqu'il a, aujourd'hui, sa fondation est à Watt-Villers. Il a racheté les autres Watt-Villers, il les a revendus à des Belges avec une marche financière intéressante. Et une partie de cette marche financière est dédiée, celui-là, à donner des bourses à des jeunes artistes, sculpteurs, peintres. Et M. Schneider a une collection personnelle gigantesque abritée dans l'entrepôt de la banlieue parisienne qu'il rêve d'exposer dans l'abbaye. Donc, on ne voit pas très bien, si vous voulez, l'intérêt d'avoir dans un village où personne ne passera, à part pour l'abbaye. Et peu de gens vont aller visiter les milliers de mètres carrés où il va exposer sa collection. Donc, s'ils ne donnent pas suite, s'ils ne donnent pas suite, bien entendu, la fraternité de Saint-Pierre renouvelera son offre. Mais nous nous heurtons à la position de l'archevêque. Parce que s'ils ne peuvent pas célébrer le rite extraordinaire dans l'Église, la fraternité n'a pas vraiment d'intérêt à acquérir. J'ai tenté, si vous voulez, de convaincre Mgr Giraud de préparer un commodat de partage du temps. J'avais eu le soutien, d'ailleurs, au Vatican du cardinal Robert Sarra, que je remercie pour ses encouragements, qui m'avait dit qu'il faudrait que d'autres autorités, disons, le convainquent. J'ai saisi Mgr Éric de Moulin-Beaufort, qui m'a répondu fort aimablement en disant, oui, mais l'archevêque est souverain en son diocèse, nous ne pouvons pas trop l'influencer. Le non-sapostolique, Mgr Miglioré, m'a fait la même réponse, en me disant, vous avez raison, ce serait très bien d'avoir ce séminaire pour former 50 jeunes prêtres francophones, mais on ne peut pas violer un archevêque. Je dis, non, loin de moi, cette pensée. Mais je souhaiterais quand même qu'on étudie. – Oui, alors, comme je sais que Mgr Ré, évêque de Toulon-Fréjus, a fait des commodatisations d'église, j'ai proposé des modèles de commodas via Mgr Ré à Mgr Giraud, ça n'a pas eu pour l'instant de résultats très positifs. – Bon, merci beaucoup de toutes ces explications. Merci infiniment de tous ces éclaircissements. – C'est moi qui vous remercie. – Merci, monsieur. – Bonjour, Victoire de Gégère. – Bonjour, monsieur. – Vous serez donc présente à la 29e Université d'été de Renaissance catholique sur le thème « Naissance d'une religion, l'écolo-hygiénisme ». Alors, pourquoi ce thème ? – Alors, Renaissance catholique a voulu travailler cette année sur l'écolo-hygiénisme pour montrer justement comment était en train de naître une espèce d'une forme d'idéologie qui prend parfois des allures de nouvelles religions et qui mêle justement l'écologie et l'hygiénisme. Alors, pourquoi ce thème ? Le but de Renaissance catholique, c'est tous les ans d'étudier, enfin de mener une réflexion qui soit à la fois politique et également philosophique et un peu religieuse sur un grand sujet d'actualité, sur un problème d'actualité. Et là, il a semblé que nous étions un petit peu au carrefour de deux tendances, avec d'un côté la montée de l'écologie, que l'on constate un peu partout, mais de l'écologie qui prend parfois la forme justement d'une religion de substitution avec ses symboles, les éoliennes, ses grandes figures, Greta Thunberg, avec ses professeurs de morale qui nous disent ce que nous devons manger, comment nous devons bouger, comment nous devons agir, où jeter nos déchets. Enfin voilà, il y a un certain nombre de nouvelles règles morales, de nouvelles figures, de nouveaux symboles qui se mettent en place. Et l'écologie sort du champ de la politique pour envahir un petit peu tous les domaines. On la retrouve dans la pub, on la retrouve dans les programmes scolaires, on la retrouve absolument partout. Alors, le but n'est pas du tout bien sûr de nier l'importance de l'écologie, de critiquer l'écologie de façon générale, de nier la menace écologique à laquelle nous sommes confrontés, mais plutôt justement d'analyser un peu la dimension totalisante qu'elle est en train de prendre, d'analyser comment elle passe d'une perspective politique justement à une perspective beaucoup plus importante et de voir comment justement, du coup, cette nouvelle écologie, enfin, ou cet écologisme, a parfois tendance à devenir l'opposé, une forme de morale naturelle plus traditionnelle, puisque par exemple, dernièrement, nous entendons qu'il faudrait ne pas avoir d'enfants, puisque les enfants seront des pollueurs et que la planète est surpeuplée, donc on en arrive vraiment à une espèce de contradiction entre la morale naturelle et l'écologie. Donc, Renaissance catholique menait une réflexion sur ce sujet et il y a eu la rencontre, l'arrivée de l'apparition du Covid et donc un peu une résurgence d'une forme d'hystérie autour de la question de l'hygiène, du fait de devoir se laver les mains, enfin, c'est normal, mais un peu, on nous a imposé énormément de gestes, de pratiques, d'interdictions au nom de l'hygiène, donc l'interdiction de sortir dans la rue, l'interdiction de travailler pour certains métiers, l'interdiction de fumer une cigarette en se promenant parce qu'il faut être statique pour montrer qu'on n'est pas en train de se promener sans le masque, voilà, énormément d'interdits, donc à une époque où on était censé être libéré un petit peu de la morale, justement de la morale traditionnelle très coercitive, on a une espèce de nouvelle morale sanitaire qui s'impose à nous et l'enjeu de cette université, c'est d'étudier justement cette rencontre entre ces deux phénomènes et d'essayer de voir quels en sont les effets, les conséquences sociales et politiques. – Alors concrètement, quels seront les sujets traités et par qui ? – Alors, le programme va être articulé autour de trois axes, vous avez dans un premier temps plus une réflexion sur les fondements, sur les principes, avec les principes de l'écologie justement, donc avec le développement de l'écologie et sa rencontre avec le mondialisme, la question du réchauffement climatique, de la surpopulation, et là vous aurez des intervenants comme Guilhem Golfin, Gérard-François Dumont, Benoît Rito et Fabien Bouglet sur les éoliennes. Ensuite, dans un deuxième temps, l'université veut s'interroger sur la place prise par cette idéologie écologienniste au cœur du XXe siècle, donc dans l'église, dans les institutions politiques, autour justement de la gestion de la crise du Covid, et là nous recevrons Philippe de Villiers et Jean-Yves Le Gallou, plutôt sur ces thèmes-là. Et ensuite, dans un dernier temps, l'idée c'est de réfléchir à comment résister justement un petit peu à cette montée de ce mouvement, et donc on va avec une analyse sur la disparition des religions, la question de la place de la nature dans le plan de Dieu, l'opposition à la propagande écologiste à l'école, et nous recevrons Patrick Buisson, l'abbé Guillaume de Tanoirne et Yann de Cacré. – Alors pouvez-vous nous donner quelques renseignements concrets, les dates, le lieu ? – Bien sûr, l'université d'été aura lieu du 27 au 29 août à l'abbaye Dupin, dans la Vienne, donc près de Poitiers, c'est une quinzaine de kilomètres de Poitiers. Donc ce sera trois jours, avec des conférences, et puis un certain nombre de moments de convivialité, les repas seront pris sur place, il y aura une garderie pour les enfants de 2 à 12 ans, il y a également la possibilité de dormir sur place, mais le nombre de places est un peu limité, donc pour ceux que ça intéresse, il faut le demander assez rapidement en s'adressant à Renaissance catholique. Il y a également des hôtels à proximité, donc il faut demander la liste pour ceux qui le souhaitent, et il y aura cette année également un tarif un peu préférentiel pour les familles, les étudiants et les lycéens qui souhaitent s'inscrire. Donc pour ceux que cela intéresse, il faut regarder sur le site de Renaissance catholique, vous pouvez vous inscrire en ligne, vous avez également toutes les informations nécessaires, et des gens qui peuvent répondre à vos questions. – Alors on peut rajouter également que le site est superbe, c'est-à-dire si vous allez sur internet, c'est une abbaye cistercienne du XIIe siècle, donc l'abbaye Dupin à Béruges, avec un seul R, et c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est un lieu qui est prévu pour des réceptions, pour des mariages, et ce sera vraiment superbe. – Tout à fait. – Voilà, merci beaucoup Victoire, donc nous espérons vous retrouver nombreux à cet événement. Je me permets également de vous signaler un autre événement, c'est la conférence que donnera Mgr Schneider, donc qui sera interrogée par Jeanne Smith, autour de la publication de son ouvrage Christus Vincit, Le triomphe du Christ sur les ténèbres de notre temps, à la salle de la SIEM, donc rue Albert de l'Apparent, le 23 juin à 19h30. Alors il est également possible de s'inscrire en ligne, parce qu'en raison des questions de jauges, etc., on ne peut pas utiliser complètement la salle, et donc on espère que l'on pourra accueillir le maximum de personnes, mais certainement pas tout le monde. Voilà, merci de vous inscrire, merci si vous le souhaitez de participer à tous ces événements. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission, donc le 27 juin prochain, et d'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501